salut à toutes et à tous j'espère que vous allez bien que vous avez passé une bonne journée on va directement aller voir la plus grosse news du jour évidemment vous l'avez tous déjà vu normalement donald trump est le nouveau président des états unis donc il a remporté 277 grands électeurs contre 224 du côté de kamala harris il lui en fallait 270 pour gagner voilà qui chose faite donc j'en connais beaucoup même moi y compris à un certain moment qui doutait énormément qu'il allait devenir président même s'il y avait de grands signes avant coureur tout simplement parce que kamala harris a quand même une énorme machine médiatique derrière elle elle a reçu les trois quarts du gratin d'hollywood etc qui la supporte même si trump a quand même avait quand même des des poils non négligeable comme elon musk etc et ben écoutez c'est passé j'avais regardé moi hier sort un peu le live de padawa mais pareil lui douté il doutait énormément que enfin ça lui semblait entre guillemets trop beau pour être réel quoi que qui puisse passer malgré l'énorme débâcle de l'autre côté enfin les le forçage pardon de l'autre côté constamment constamment et puis puis au final écoutez on s'est trompé il est passé donc dites dans les commentaires si c'est ce que vous aviez prévu vous aussi ou si ça vous surprend kamala harris aurait annulé évidemment toutes ses apparences publiques aujourd'hui j'imagine que il se prend une énorme claque dans la gueule alors là on peut voir qu'effectivement kamala harris ne s'est pas présenté donc à son rallye post élection qu'elle était censée venir je suppose pour remercier tous ceux qui ont voté pour elle et c'est pour tous les encouragements mais elle s'est pas pointé du coup voilà il leur a posé un énorme lapin c'est super sympa donc il y a aussi reuters qui a sorti ce chiffre 57% des lecteurs diplômés chez kamala harris et 41% chez donald trump donc là ils essayent comme chez nous de faire le coup du regarder tous les mecs qui votent eren c'est tous des abrutis incultes etc qui n'ont pas fait d'études donc là c'est le même que c'est le même délire outre atlantique mais bon c'est voilà c'est trop tard là les gains donc là pour ceux que ça intéresse qu'on peut voir tout le support d'hollywood qu'avait eu kamala harris et du showbiz du showbiz en général donc beyonce lady gaga katy perry megan the stallion john legend oprah winfrey barack obama michelle obama bill clinton il rye clinton usher taylor swift george clooney ryan agrande jamie cortis william et il y en a d'autres encore il me semble donc voilà malgré tout ce support du showbiz derrière elle elle a perdu donc là on a une image qui je trouve résume assez bien la réaction en général des médias grand public en occident donc voilà qui liste un peu toutes les condamnations etc donc autant vous dire que ça doit bien bien chialer du côté des grands journaux et globalement des médias occidentaux la plupart des médias occidentaux soyons honnêtes trump qui fait évidemment sa petite danse au moment de l'annonce de son élection avec ymca derrière je n'avais pas entendu alors pour détendre l'atmosphère un peu pour les hommes de science qui connaissent eva lovia cette grande actrice de film amateur de film de genre amateur est-ce que vous étiez au courant que maintenant elle est devenue pro-trump qu'elle passe chez alex jones j'ai découvert ça tout à l'heure qu'est ce que c'est que ce délire elle s'est recyclée elle a trouvé une voie écoutez elle a trouvé sa niche ça me tue c'est pas possible donc on attend tous évidemment de voir comment ça va se passer vis-à-vis de l'ucraïno on attend tous de voir nous européens les répercussions qu'on va avoir surtout de ce côté là du côté de la guerre personnellement j'ai hâte dites moi ce que vous en pensez dites moi si vous pensez que ça va vraiment changer quelque chose moi on attend de voir il a on rappelle qu'il a quand même dit qu'il allait arrêter la guerre extrêmement rapidement on a aussi cette vidéo d'intelligence artificielle que je trouve assez incroyable donc il a fait un copier coller sur un modèle déjà préexistant il y a en fait retravaille l'image du mec du chanteur de l'artiste et met l'image de donald trump dessus regardez c'est assez impressionnant quand même c'est assez impressionnant quand même on va de suite regarder la réaction de l'élite de la nation sur le forum et on revient de suite donc le topic de suivi des élections américaines sur le forum c'était mais une folie cette nuit ça fusait à mort donc là il y a encore 180 je crois connectés sur le topic il est 18h40 à l'heure où je vous parle mais vraiment cette nuit là vers enfin moi je suis parti m'endormir après parce que je travaille aujourd'hui mais le nombre de connectés et le nombre de messages qui fusaient c'était n'importe quoi donc c'est assez compliqué surtout que tous les autres topics en fait ont été très vite 410 par la modération donc les gens n'ont pas eu le temps en fait de poster de messages dessus donc en fait le seul gros topic qui centralise tous les messages c'est celui-ci qui comporte plus de 1500 pages donc je vais vous lire quelques messages assez récents 2016 un nouvel espoir 2020 l'empire contre attaque 2024 le retour du jedi j'ai plus envie d'aller dormir tellement je suis heureux les médias qui disent que trump revendique la victoire c'est quoi leur problème dieu l'a épargné pour qu'il rétablisse la paix et l'harmonie dans le monde et c'est ce qu'il va faire ça quel plaisir cette élection ahi enfin le retour d'une actualité politique et économique intéressante on peut dire ce qu'on veut trump a quelque chose d'authentique que les autres faux jetons n'ont pas le wokisme s'est renforcé à cause de trump s'il passait pas son temps à insulter des gens pour rien le mouvement wok serait pas devenu aussi hystérique t'as la mémoire courte les wok étaient déjà tarés en 2016 et puis sur le plan international en tant que français trump nous est favorable plus que le démocrate ce soir on est tous devant quotidien bordel les mêmes larmes partout sur twitter sur reddit ici sur le discord de la lfi tous les médias c'est affreusement succulent vivement la rencontre trump macron cette élection c'est la preuve par l'exemple que polymarket est plus fiable que les instituts de sondage donc pour ceux qui ne savent pas polymarket c'est le plus gros site en fait de paris en ligne vous pouvez parier sur tout et n'importe quoi notamment sur l'élection américaine bon allez les reilles c'est l'heure de s'enfiler des hectolitres de café et d'apprécier la rage des gauchistes sur twitter comment tu fais pour perdre une élection alors que tu as 99% des médias et 100% d'hollywood à ton secours c'était moins une surprise qu'en 2016 où c'était complètement fou mais ça fait quand même plaisir toujours pas compris l'enthousiasme des réus pour trump se réjouir sadiquement quelques minutes de la tristesse des gauchos Ray et Gauchy sont en réalité autant aliénés et se donnent la main dans le même théâtre politico-médiatique instrumentalisant leurs passions passagères et les éloignant toujours davantage de la conscience de leur esclavage Trump se fait censurer depuis dix ans par les grands groupes de médias car il n'est pas des leurs tout comme on se fait censurer jusqu'à maintenant dès qu'on parlait de sécurité et d'immigration heureusement musk a racheté twitter en 2022 et a sauvé la liberté d'expression quel bonheur de me réveiller dans un monde où monsieur trump est à nouveau président des états unis des united states ils sont où les trolls pro harris que je leur fasse un bon hyper kit pour les achever bordel je suis libéral et 100% en télétravail c'est le seul point que je regrette du salariat actuellement ne pas voir la gueule de mes collègues lgbtqwx plus awz et autres gauchistes qui écrivaient des mails en écriture inclusive ce matin qui a un live de gaucho en train de pleurer vite je veux ma dose bordel le new jersey from plus 17 de démocrate tout plus 5 trom qui va ramener la paix en europe au moyen-orient en corée et dans les banlieues françaises zelinski allo donald donald t'es là répond donald stp honnêtement rien à foutre de donald et je pense pas qu'il soit spécialement bon comme président mais j'en peux plus de ces woks de merde avec leurs idées de débiles mentales et qui ont complètement pourri l'occident donc par principe je suis plutôt pro trump palmarès de kamala perd le vote populaire contre trump perd la présidence face à trump se fait distancer comme jamais contrairement à biden en 2020 perd le sénat va peut-être perdre la chambre des représentants et puis pour finir on a ce petit tweet de notre président de notre cher président emmanuel macarron félicitations au président donald trump prêt à travailler ensemble comme nous avons su le faire durant quatre années avec vos convictions et avec les miennes avec respect et ambition pour plus de pd voilà c'est tout pour aujourd'hui surtout si vous avez aimé lâcher un petit commentaire un petit pouce bleu abonnez vous ça fait toujours plaisir sur ce je vous laisse je vais essayer de me mater ce qu'il reste de quotidien pour voir leur rage et puis écoutez je vous laisse sur ça passez une bonne soirée on se revoit demain allez salut